bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'instant phyto où je vais vous parler d'un arbre de terroir un arbre rustique dont le fruit est connu pour ses grandes qualités nutritives un arbre qui assurait la survie de populations paysannes en période de disette cet arbre c'est le châtaignier castanea sativa de la famille des phagacées je suis didier du blog herbagaya.com si vous vous intéressez aux plantes sauvages et médicinales vous pouvez vous abonner à cette chaîne le châtaignier serait venu d'iran au 5e siècle avant notre ère il a été introduit en europe par les romains et il s'est ensuite répandu par la culture à toute l'europe et pour vous en parler j'ai choisi de venir tout près de l'un d'entre eux un spécimen qui est particulièrement magnifique et je vous propose qu'on aille en faire le tour alors il n'est pas aussi grand que le châtaignier aux 100 chevaux mais quand même un bel exemple de l'action du temps sur le tronc des châtaigniers le châtaignier est un arbre à feuillage caduc qui peut atteindre jusqu'à 35 mètres de hauteur il peut vivre jusqu'à 1000 ans avec l'âge le tronc du châtaignier se creuse et ça peut prendre parfois des proportions phénoménales comme le châtaignier aux 100 chevaux en sicile ce châtaignier était si grand qu'on raconte qu'il servait d'abri aux troupeaux de moutons les feuilles du châtaignier sont alternes le limbe est entier denté et se termine en pointe les nervures sont simples et parallèles et se termine en mucron c'est à dire cette courte pointe aux extrémités comme chez les autres fagacées le chêne et le hêtre par exemple les feuilles du châtaignier sont marcessantes cela signifie qu'elles flétrissent et reste sur l'arbre toute une partie de l'hiver le châtaignier fleurit dans sa 20e année c'est une espèce monoïque les fleurs mâles et femelles sont réunis sur de longs chatons et apparaissent longtemps après les feuilles en juin juillet les inflorescences femelles sont localisées à la base de ces chatons elle se réunit par deux ou trois dans un involucre de bractée qu'on appelle la cupule lorsque les fleurs sont fécondées cette cupule va grandir en même temps que les fruits sa paroi va s'épaissir et se couvrir de longues épines acérées pour constituer la bogue de la châtaigne en octobre les bogues tombent sur le sol elle s'ouvre généralement en deux valves et libère de une à quatre châtaignes ce sont des fruits secs contenant une seule grosse graines et à son sommet on reconnaît encore le reste des stigmates de la fleur quand on s'approche de lui on se sent enclin à lâcher nos préoccupations mentales à faire le vide et à nous abandonner à l'instant présent le meilleur moyen d'entrer en contact avec l'énergie du châtaignier c'est d'aller ramasser ses fruits profiter d'une belle journée d'automne pour partir en forêt les châtaignes vous attendent c'est pas nécessaire de remuer le tapis de feuilles pour trouver les châtaignes il suffit d'observer le sol et de laisser le regard se poser sur une châtaigne puis sur une autre et ainsi de suite quand on se laisse aller à cette activité on sent peu à peu le vide se faire en nous on entre dans un état de disponibilité de paix intérieure en herbeau historique on utilise les feuilles de châtaignier récoltés de septembre à octobre et aussi l'écorce du châtaignier les feuilles du châtaignier ont des propriétés astringentes et antispasmodiques elles ont pour effet de resserrer les muqueuses et de calmer les quintes de toux et les bronchites elles ont la réputation de soigner les coqueluches sur le continent américain les mohicans soignaient cette maladie à partir d'une infusion à base de feuilles de châtaignier d'amérique pour une tisane comptait environ dix feuilles pour un litre d'eau et c'est une tisane qui soulage aussi le mal de dos et les rhumatismes l'écorce du châtaignier n'est pas en reste elle possède aussi des propriétés astringentes hémostatiques et fibrifuges en l'utilisant décoction pour calmer les irritations de la gorge dans ce cas là on prévoit à peu près 20 g d'écorce pour un litre d'eau et c'est une décoction qui est pleine de minéraux qui est astringente c'est aussi un excellent remède donc contre les diarrhées en chémothérapie le châtaignier est le draineur lymphatique par excellence en décongestionnant les vaisseaux lymphatiques les bourgeons de châtaignier ont la propriété de soulager les personnes qui souffrent de la sensation de jambes lourdes enfin le châtaignier est le dernier élixir qui a été préparé par le docteur bac il s'adresse à la nuit noire de l'âme quand dans la vie on traverse des moments de crise aiguë en cas de désespoir d'angoisse de sensations de vide c'est un remède qui permet de se régénérer merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et ajouter des petits pouces en dessous je vous ai également mis un lien qui renvoie à l'article plus complet sur le sujet encore merci et à très vite pour la découverte d'une nouvelle plante sur instant phyto et à très vite pour la découverte d'une nouvelle plante sur instant thome et à très vite pour la découverte d'une nouvelle plante sur